Nous avons vu la dernière fois comment faire des verts ou des bleus verts aujourd'hui nous allons travailler les oranges alors je vous propose de simplement faire tourner votre feuille comme ceci on a dans l'assiette préparé quelques couleurs vous savez évidemment que orange maintenant vous le savez c'est jaune plus rouge et on va voir comment faire évoluer un petit peu ces oranges je vous remontre jaune rouge vous avez vu comme il faut très peu de rouge dans du jaune pour obtenir un orange déjà pas mal soutenu vous allez faire comme la dernière fois notez plusieurs flèches qui vont partir du orange une avec un cercle noté plus ocre jaune vous savez pourquoi je vous le redis pas plus terre d'ombre brûlée plus la complémentaire je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est je vous laisse réfléchir plus terre de sienne brûlée et enfin ici plus blanc allons-y alors je vous conseille de faire comme la dernière fois fait pas mal d'orange d'avance un orange qu'on va qualifier de moyen voilà et maintenant on va regarder ce que ça donne si on ajoute de l'ocre jaune on va mettre le résultat dans le bon cercle travailler épais qu'on ne voit pas le blanc de la feuille voilà on va faire la même chose maintenant on va se mettre je sais pas ici et dans ce orange voyez j'ai ajouté l'ombre brûlée méfiez vous c'est une couleur foncée le jaune qui est dans le orange est très timide si on en met trop tout va même là je pense que j'en ai beaucoup voilà et le résultat ici je vous rappelle qu'il faut bien rincer votre pinceau à chaque fois et également bien l'essuyer à chaque fois alors ensuite la complémentaire alors est-ce que vous avez trouvé quelle couleur est la complémentaire du orange le bleu donc on prend un petit peu d'orange là aussi méfiance ultra méfiance un tout petit peu de bleu et là on explose tout c'est normal la couleur suivante c'est la terre de sienne brûlée elle est ici je vais donc prendre du orange si comme moi vous êtes obligé de refaire de la couleur parce que vous tombez en panne essayez d'abord c'est un bon exercice de refaire la même voilà donc dans ce orange j'ajoute un peu de sienne brûlée voilà j'ai ajouté un peu parce que je voudrais que ça se voit donc voilà je pense que ça c'est pas mal donc là on voit que ça fonce l'orange ça le désature aussi c'est à dire ça l'éteint et maintenant on va regarder ce que ça fait avec le blanc voilà alors on va mettre le résultat ici c'est très subtil et orange et peut-être que sur votre écran et même sur votre feuille vous voyez peu la différence donc ce que je vous propose de faire maintenant c'est d'ajouter un peu de rouge dans votre orange de base alors pas forcément partout on va faire un orange un peu plus foncé peut-être vous allez mieux vous rendre compte et dans ce orange plus foncé je vais ajouter du blanc voilà là vous devez bien voir vous le posez à côté que si la quantité de rouge est un peu importante dans le orange donc des oranges un peu foncé si vous ajoutez du blanc vous allez créer ce qu'on appelle un ton de chair mais pour le coup on est plutôt proche du crevette ou du saumon ou du homard vous voyez plutôt ambiance produit de la mer si vous voulez faire des tons de chair de chair à peau blanche on va voir un petit peu plus tard comment faire rappelez-vous que pour éclaircir les oranges ce n'est pas le blanc qui est une bonne idée parce que si vous mettez du blanc vous allez plutôt tirer vers des tons comme ça surtout si vous avez fait un orange foncé au départ si vous avez fait un orange plus clair mettre du blanc dans le orange c'est une bonne idée ça fait des oranges un petit peu désaturés qui sont très jolis mais méfiez-vous s'il y a trop de rouge le rouge et le rose le rouge et le blanc se mêlant vous aurez à la fois du rose rouge plus blanc et du orange jaune plus rouge ce qui fait ce ton là ce ton crevette avant d'aller plus loin on va débriefer un petit peu ce qu'on a obtenu normalement dans vos mélanges orange plus ocre jaune c'est à dire jaune plus rouge plus ocre jaune va vous donner un ton très proche du départ c'est normal puisque l'ocre jaune je vous rappelle c'est un ton qui est très très proche du orange au départ c'est jaune plus rouge avec un tout petit peu de bleu c'est donc normal qu'on ait presque la même chose un peu désaturé puisqu'on a ajouté un tout petit peu de bleu caché dans l'ocre jaune ce qui nous fait donc un orange un peu désaturé la terre d'ombre brûlée en revanche si vous avez bien vu la première vidéo vous vous rappelez que c'est très proche du violet il y a donc dans la terre d'ombre brûlée énormément de bleu du rouge ce qui n'est pas gênant pour les oranges et un peu de jaune ce qui n'est pas gênant pour les oranges non plus mais donc rappelez-vous il y a du bleu en quantité importante c'est une couleur foncée si vous ajoutez la terre d'ombre brûlée dans du jaune plus rouge vous allez donc ajouter beaucoup de bleu ce qui va vous faire une couleur extrêmement désaturée qui va tirer sur les bruns mais il se trouve que mon orange de départ contenait beaucoup de jaune on a donc un ton qui tire vers le brun mais plutôt vers le brun vert j'espère que vous le voyez sur vos écrans pour la complémentaire évidemment c'est beaucoup plus net on a ajouté que du bleu pas un bleu caché dans des bruns que du bleu or ce bleu associé à mon orange qui était assez jaune va nous faire un ton franchement vert la terre de sienne brûlée elle c'est une couleur regardez avec ma main gauche c'est une couleur très proche du rouge on est donc à peu près tranquille en ajoutant de la terre de sienne brûlée dans du orange on ne devrait pas trop perturber effectivement c'est ce qui se passe on désature donc on tire plutôt vers des bruns on fonce parce qu'on a ajouté plutôt une couleur rouge donc on a un résultat par rapport au départ plus foncé un peu plus rouge un peu plus brun plus éteint aussi et maintenant nous allons voir les blancs donc en ajoutant du blanc dans un orange clair on obtient un ton qui est difficile à nommer mais qu'on pourrait à la limite appeler orange clair mais si notre orange de départ était un peu foncé regardez ma main gauche c'est à dire avec plus de rouge alors là le blanc vient en interaction avec le rouge qui est contenu dedans et on a un ton qui hésite entre le orange et le rose c'est donc un ton qu'on pourrait appeler crevette on va donc maintenant parler des tons chers on n'en est pas très loin avec cette couleur mais vous imaginez bien que si vous peignez un visage dans cette couleur là on aura l'impression de quelqu'un qui a pris un méchant coup de soleil donc à éviter c'est trop saturé il faut donc qu'on désature ce ton crevette pour ça voilà ce qu'on peut faire il y a beaucoup de variantes je vais vous les montrer donc je prends du orange de l'ocre jaune pour désaturer et puis du blanc pour que tout ça ça se révèle voilà un premier ton de chair que vous allez poser ici alors là par contre je vous conseille de noter la composition parce que ça devient un peu subtil ces couleurs et vous risquez de vous y perdre donc ici on est jaune plus rouge plus ocre jaune plus blanc on voit donc que ce mélange est relativement compliqué un jaune rouge ocre jaune blanc on doit pouvoir faire plus simple ce que je vous propose c'est de remplacer le jaune par l'ocre jaune ce qui va faire ocre jaune plus rouge rouge plus blanc on va mettre le ton, la couleur ici bien sûr plus on met de blanc et plus on a un ton clair n'oubliez pas que l'acrylique fonce en séchant on va donc noter ici ocre jaune plus rouge plus blanc donc dans cette couleur ci on a remplacé le jaune directement par l'ocre jaune maintenant on va faire le contraire on va remplacer le rouge par la terre de sienne brulée ce qui va donner ceci du jaune primaire et là pour faire notre orange pas de rouge mais sienne brulée et ensuite j'ajoute du blanc je force toujours un petit peu sur la partie rouge ou sienne brulée de manière à ce que l'aspect rosé ressorte voilà et puis plus j'ajoute du blanc et plus c'est clair on peut aller plus loin voilà on a donc remplacé ici le jaune par l'ocre jaune ici on a remplacé le rouge par la terre de sienne brulée ce qui nous fait donc jaune plus terre de sienne brulée plus blanc et maintenant ce que je vous propose pour terminer c'est de tout remplacer c'est à dire le jaune par l'ocre jaune garder la terre de sienne brulée à la place du rouge et le blanc ce qui va faire ocre jaune sienne brulée et blanc on va mettre le résultat ici et ici j'éclaircie ici ocre jaune sienne brulée et blanc voilà c'est fini pour aujourd'hui et puis on se retrouve pour la suite les violets et puis on se retrouve pour la suite